Pour recevoir de nouvelles surprises, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Salut salut à tous, c'est Daniel Tchenya et aujourd'hui nous parlons de notre leçon 12 qui porte sur l'altération. Si vous n'avez pas déjà vu les leçons précédentes, je vous suggère d'aller à la leçon 1 et commencer à la portée. L'altération est un signe qui modifie le son de la note à laquelle il est affecté. Il y a trois altérations. 1. Le dièse qui élève le son de la note. 2. Le bémol qui abaisse le son de la note. 3. Le bécard qui détruit l'effet du dièse ou du bémol. Ainsi, il abaisse un son précédemment élevé par le dièse. Il élève un son précédemment abaissé par le bémol. Donc nous allons essayer de voir une petite simulation pour essayer de savoir vraiment de quoi il s'agit parce que dit comme ça c'est aussi un peu flou. Il faudrait qu'on a un peu flou. Là nous avons notre dièse comme nous avons vu précédemment. Là notre bémol. Là notre bémol. Et on va essayer de suivre ce que ça fait. Bon, ici, nous voyons que lorsqu'on arrive à ce niveau, on a une note sur la deuxième ligne, c'est-à-dire sol. Et là, on a un sol toujours mais avec un dièse devant. Ce dièse devant signifie que cette note a été augmentée. C'est pour ça qu'ici, on n'aura pas le même son. On aura un son légèrement plus différent ou légèrement plus haut que le son précédent. Donc si on relance, vous allez voir, vous voyez que les deux notes n'ont pas le même son. Vous voyez que ça a augmenté légèrement à ce niveau. Et avec le bémol. Le bémol diminue plutôt la note. Ici, on aura un bémol. Voilà un ré qui devait être normalement ré. Ici, on devait ré. On devait entendre ré. Mais l'on entend plutôt ré, bémol, ré bémol. Je vais vous faire suivre. Ré bémol. Vous voyez. Voilà. Et ici aussi, on a un exemple que l'est sur le bémol. Vous voyez que là, on a un la normalement. Mais là, on va baisser. Ça va faire un la bémol. Donc ici, on va obtenir le nom de la note en utilisant soit le bémol, soit le dièse. Donc ici, bon, on va prendre le premier exemple. Là, on avait le sol. On est sur la ligne de sol. Donc, on aura un sol dièse. Parce qu'on a un dièse devant. Donc, cette note va s'appeler sol dièse. Et là, on a un ré. Donc, on a un bémol devant. Cette note va s'appeler ré bémol. Ici, on a un la. Là, on a un bémol. Donc, cette note va s'appeler la bémol. En ce qui concerne le bécat, nous allons tester le bécat plus tard, quand nous allons plutôt voir comment on place les altérations sur la mue. L'altération se place devant la note qu'elle modifie, comme nous avons vu dans l'extrait de simulation et sur la même ligne ou dans le même interligne qu'elle. OK. Son effet se continue sur toute la note de même nom qui se trouve dans la même mesure. Elle prend alors le nom d'altération accidentelle ou accident. Dans l'altération pour aussi se placer au commencement de la portée et immédiatement après la clé. Nous allons essayer de voir cela. OK. Ici, comme dans ce que nous avons dit, on a une altération entre la clé et les chiffres indicateurs. Donc, là, notre dièse est sur la note fa. Vous voyez là, on a fa. Ça veut dire tout simplement que sur toute la portée, partout où nous allons placer des notes sur cette ligne ici. De même que dans l'interligne, dans le premier interligne, là, on a l'interligne qui marque le fa, le premier interligne. Donc, toutes les notes qui vont se placer dans cette interligne seront appelées fa 10. Bon, on va essayer de tester. Voici notre do. Normalement, on a do ici normalement. Do. Ça veut dire normalement qu'on devrait entendre. Do. Ré. Mi. Fa. Mais qu'est-ce qu'on entend? Ré. Mi. Fa. Ça ne ne sonne plus comme il se devait. Donc, on a plutôt Do. Ré. Mi. Fa. Ré. Mi. Fa. Oui. Donc, c'est plus fort, mais c'est Fa dièse. Donc, on est là, on fait Do. Ré. Mi. Fa. Dièse. Sol. La. Si. Do. Ré. Mi. Fa. Dièse. OK. Donc, on a en fait changé de gamme. On va voir cela plus tard. On va voir que ces altérations nous permettent de faire varier les gammes. On a changé de gamme. On n'est plus dans la gamme de Do. On ne peut plus compter comme si on était en Do. On va compter autrement. Et on verra cela plus tard. Donc, ici, si je lance, vous allez voir, ça va pas sonner comme la gamme majeure normalement. OK. Vous voyez? Donc, c'est très différent. Ceci était pour vous montrer comment se placent les altérations sur une portée et quel est l'effet que ces altérations peuvent avoir. Donc, maintenant, pour tester notre BK compromis, à la deuxième partie, à partir de la troisième mesure, à partir de la troisième mesure, on aura notre BK qui qui va intervenir. Donc, on va voir quel est l'effet du BK lorsqu'il y a des dièses ou des bémols. Donc, on va essayer. Je vous rappelle que cette ligne est diisée et cette interligne également. Première interligne est diisée. On reprend notre première mélodie. Voilà. Maintenant, on va commencer à partir de la. Vous voyez que ça recommence à sonner comme la gamme majeure normale. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ainsi de suite. Donc, ici, vous allez remarquer qu'on a le BK au niveau du premier interligne. Ça veut dire l'effet du dièse qui est là, va s'annuler ici. Et là également, on va voir le BK qui se place là. Ça veut dire l'effet de ce dièse s'annule également là. Si j'avais deux notes placées, soit sur la ligne de Fa ou dans l'interligne de Fa et dans la même mesure, eh bien, le BK qui agit sur ce Fa, agirait aussi sur les autres Fa, bien que ces notes n'aient pas de BK. Je m'explique. Si je place ici Fa avec un BK, si Fa avec un BK, alors c'est Fa en fait. Et je place un Fa ici. Vous voyez que ça donne la même note, bien qu'il y ait un dièse là. Donc, si on commence à lire à partir du Si, vous allez voir, toutes ces notes ont pris la valeur de Fa. Mais si j'annule cette note-ci, vous voyez, tout a augmenté d'un demi-ton. On entend le son un peu plus au-dessus. Donc, vous l'avez compris, le BK annule l'effet du dièse ou du bémol. Si le dièse augmente la note, le BK ramène la note à sa position initiale. Si le bémol abaisse la note, le BK élève la note. Donc, on va dire, le BK a l'effet du bémol sur les notes diésées et à l'effet du dièse sur les notes bémolisées. Ici, on peut le dire ainsi. Devant la note qu'elle modifie et sur la même ligne ou dans la même interligne, son effet se continue sur toutes les notes du même nom qui se trouvent dans la même mesure. Comme nous avons dit précédemment, elle prend alors le nom d'altération accidentelle ou accident. Donc, quand on a une altération, comme je vous ai montré dans la simulation, qui se place différemment de l'espace inter à mu chiffre indicateur, cette altération est appelée altération accidentelle. Parce que cette altération ne se place pas au début de la portée comme il se doit, mais elle se place à un point donné de la portée. C'est une altération accidentelle ou un accident. Il y a aussi le double dièse ou, vous voyez le petit symbole X là, qui élève le son deux fois plus que le simple dièse. Et il y a le double bémol qui abaisse le son deux fois plus que le simple bémol. Donc, on ne va plus quitter d'un demi-temps. On va voir les temps et les demi-temps un peu plus tard. Mais, le dièse, lui, l'élève d'un demi-ton. Donc, le double dièse, lui, l'élève d'un ton. Double bémol, abaisse d'un ton. Je vous réserve une surprise à notre prochaine vidéo. Notre prochaine vidéo sera très importante et va porter sur les triolets. Donc, pour ne pas rater la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner, en activant la cloche de notification. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour m'encourager. Merci à vous. Vous êtes déjà dans notre groupe WhatsApp. Si vous ne l'êtes pas, regardez dans la description. Il y a le lien de notre groupe WhatsApp où nous corrigeons les différents exercices qui sont proposés dans notre document. Et où on pose les questions et on répond ensemble. Sous-titrage ST' 501 1 1